Le jeudi 13 avril, au journal télévisé de 20h sur France 2, était donné à voir et à entendre une enquête infamante sous le titre de Salande David, la plus polluée de France. Le parti pris de la journaliste, qui m'a récité le catéchisme de la 10 de Fontencombe, était flagrant. A partir de 3 poissons morts dans la veille d'un fût qui saute à 25 mètres de soupçon de thyroïde, « Tout ça lui a suffi pour faire le procès du site chimique et porter un grave préjudice à notre commune. » Aucun de mes arguments, aucune des informations fournies, après coup d'ailleurs, par la direction des usines, car elles avaient été court-circuitées dans le premier temps par un journaliste. Aucune de ces informations n'ont trouvé grâce à ses yeux. Devant cette attaque médiatique frontale contre le site chimique, les premiers concernés directeurs syndicats ont réagi. Le directeur de Rodia, par exemple, insiste sur le fait que la journaliste avait délivrément choisi l'orientation subjective et défavorable de son reportage, puisqu'elle n'a fait part à aucun moment des résultats manifestes que nous lui aurons pourtant détaillés concernant la réduction significative de nos impacts environnementaux. Donc, comme le précise le syndicat CGT d'Axens, légitimement se pose-t-il la question de l'impartialité, l'approximation, le manque de sérieux et de professionnalisme de ce reportage. Quant au syndicat CGT de Rodia, il dénonce dans une lettre ouverte la partialité d'un tel reportage qui amène à s'interroger, là encore, sur le sérieux même de tel propos et sur les réels intérêts défendus par tout le témoin à charles interviewés. Certes, précise-t-il, il n'est pas question de prétendre que la pollution issue de 150 ans d'exploitation industrielle n'existe pas, mais qu'elle est désormais surveillée, contenue et limitée. Les syndicats CDT de Rodia et d'Axens s'indignent du fait que, depuis quelques temps, la plateforme chimique est une cible médiatique tant au niveau local que national. Comment peut-on diffuser de telles informations en tronquant une part d'informations ? Sur quelles références s'appuie ce classement des villes les plus pauvres de France ? A s'il est très voulu rassurer les riverains, quant au professionnalisme des salariés de la plateforme, bien qu'étant employés de l'entreprise chimique, nous sommes aussi les parents responsables qui mettront tout en œuvre pour assurer dans les meilleures conditions la qualité du site qui passera bien évidemment par le respect des normes environnementales. Depuis plus de trois ans déjà, certains prétendant défendre les intérêts des salons de droit ont sali l'image d'autocommune, qualifiée dans un premier temps par leur soin de vie de poubelle. Au sommet de leur escalade, ils ont aidé à leurs arguments tendancieux et la complicité de témoins extérieurs de la commune est tout aussi tendancieux, ils ont aidé à ce que le contenu du rapportage soit ce que l'on en a vu, lui portant ainsi un préjudice certain. Préjudice moral pour les industriels, les cadres, les ouvriers qui voient leur entreprise séculaire mise au banc de l'humanité ou presque au moment où les uns et les autres consentent les efforts spectaculaires pour la protection de l'environnement. Préjudice moral pour la commune, sa population, ses élus, qui, par la grâce d'une petite association, a opposé à un projet du Smirton, se trouve sali, noirci, pollué, en reportage téléguidé. Et ce, au moment où des efforts sans précédent sont entrepris pour moderniser, équiper, rénover et embellir notre cité. Préjudice économique, bien plus grave encore, par des affirmations sans fondement et inexactes. Que ces industriels ont démenti, que j'ai démenti, sans que jamais ces démentis n'apparaissent. Il n'y a pas eu en 2006 de flux toxiques sautant à 25 mètres et enfouis clandestinément dans le B2. Le médecin Roussonnet dément les affirmations thyroïdiennes de la journaliste et précise « On me fait dire beaucoup de choses alors que je n'ai strictement rien dit. » Comment ne pas comprendre, devant ce harcèlement permanent, les hésitations des industriels qui s'apprêtaient à construire de nouveaux ateliers à Accence, à CTI, etc. Réjudice économique également pour la commune et nos concitoyens. Comment parviendront-ils désormais à vendre leur maison ? Ces effets se sont déjà fait sentir. Un compromis de vente a échoué. Un permis de construire obtenu, et c'est difficile d'obtenir un permis de construire à Saint-Mère, un permis de construire obtenu a été retiré. Des projets sur Cinerpol risquent eux aussi d'être annulés. Ce reportage présente un caractère diffamatoire, ne repose sur aucun élément sérieux. Il procède manifestement de la volonté de certains de nuire et pollue dangereusement l'image de sa lindre, et ceux qui l'ont suscité et alimenté sont méprisables. A l'inverse, et contre l'en débarré, sa lindre, s'efforce, et s'efforcera de conjuguer développement industriel et préservation du cadre de vie. C'est pourquoi je vous propose que nous adoptions une délibération par laquelle nous dénoncerions vigoureusement ce reportage et ses objectifs. Nous adopterions le CSA à son sujet, ainsi que l'ordre des médecins. Nous porterions plainte contre son auteur et la chaîne qu'il a diffusée, et nous demanderions réparation pour le préjudice subi, par le biais de l'avocat spécialisé. Et nous inviterions les directions d'études liées incriminées à se porter partie civile à nos concours. Vous voulez apporter une précision, si vous pourrez ? Oui, bien sûr. Alors, le reportage de France 2 méritait effectivement d'être débattu à un conseil municipal, mais peut-être dans le calme et la sérénité. Ce qui a été fait. Or, en médiatisant la plainte contre France 2, avant même qu'elle ne soit débattue à conseil municipal, et invitant les syndicats à y assister, vous exacerbez au contraire les tensions. Je voudrais dire haut et fort, parce qu'on m'a prêté des propos que je n'ai jamais tenus, je suis pour le maintien du pôle chimique. Quand nous nous sommes présentés, mieux vivre à Salindre, c'est inscrit, c'était la première de nos priorités. Maintien du pôle chimique. Voilà. Alors, vous passez sous silence, monsieur le maire, vos propos particulièrement choquants, qui, faut-il le rappeler, ne sont pas les premiers du jambe, et qui portent atteinte non seulement à l'image de Salindre, mais également à celle du site chimique. Vos 43 ans d'expérience politique devraient vous permettre d'assumer vos responsabilités, vos propos. Je les assure. Et puis, il faut peut-être se poser la question, si nous en sommes là aujourd'hui, qui en est la cause. Le jour où vous avez accepté ce projet de nouvelle usine sur Salindre, la division est apparue dans Salindre. Vous êtes le maire de tous les Salindrois, mais ce jour-là, vous avez pris une décision seule. Et cette décision, la prenant tout seule, il faut en assumer les conséquences. Donc, dans ces conditions, je m'abstiendrai pour cette délibération, et j'aurais aimé, à la rigueur, avoir lecture précise de la délibération, avant qu'elle ne soit écrite que lundi. Voilà. Donc, l'abstention, toutes ces raisons. Vous reconnaissez vous-même que toutes ces attaques contre le site chimique, finalement, c'est un prétexte, ça sort de votre hostilité à cette future usine de tricotterie. C'est... Ben si, c'est manifeste. Deuxièmement, cette usine, c'est quelqu'un qui fait cette usine chimique. Les terrains du Sbirton appartiennent au Sbirton. Il fait une usine là où il est dans une zone de l'histoire, il ne va pas la faire dans la campagne. Donc, il n'y a pas de... Et vous avez été le seul maire à l'accueil. On ne peut pas dire que cette usine pollue, elle n'est pas là. Et grâce à vous, peut-être qu'elle ne sera pas là. Alors, où est le problème ? Et de là, à attaquer le site chimique, il n'y a un pas que vous auriez déjà fait franchir. Monsieur le maire, d'abord, je me donne... Applaudissements 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 Je me donne... Applaudissements C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... Un peu de silence, c'est un chien, c'est un chien, c'est un chien qui a voté. C'est un chien qui a voté. C'est un chien. Vous laissez un... Une attention. Y'a-t-il... On ne voit pas là. Y'a-t-il d'autres attentions ? Ils sont là, mais ils sont embrouillants. Oui, bien sûr. Et respectueux de la désespération. Une attention. Monsieur le maire, je parle de votre compte. Adoptez. Monsieur le maire, avec plus une absence. Je veux simplement, et calme le marbre, assumer les conséquences de votre... Oui, oui, mais reconnaissez quand même que c'est difficile de garder son calme et sa constance actuelle. Voilà. Parce que la commande, ça fait à bien faire. Bravo. 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 Monsieur le maire, vous ne vous êtes pas la représentante du tout de la DSL ? Oui, il y a pas de tout. Je sais que c'est à l'art des citoyens. Il n'y a plus personne à la DSL. Le président, c'est à l'art de la DSL. Bon.